Bonjour à tous ! Alors voilà un sujet bien complexe à traiter pour le naturaliste curieux que je tente d'être, et surtout pour l'athée convaincu que je suis. Et pourtant s'il y a bien deux choses qui ont été extrêmement liées depuis la nuit des temps, c'est bien la croyance et la nature. La croyance correspond dans mes propos à l'adhésion à une idée, une thèse pour laquelle la persuasion joue un rôle fort et dont l'explication scientifique fondée sur des preuves empiriques fait parfois défaut. On se met alors à croire faute de pouvoir expliquer rationnellement un phénomène, un comportement. C'est à mon sens un sentiment relativement humain pour expliquer les choses que l'on ne comprend pas et qui par conséquent nous font peur. Par exemple, les forges d'Hadès, maîtres des enfers dans la mythologie grecque, expliquent les éruptions volcaniques et permettent de concrétiser des phénomènes inexplicables en l'état des connaissances de l'époque. On a moins peur de ce que l'on connaît, de ce que l'on peut expliquer, et si la science avance chaque jour à grands pas pour tenter de comprendre le monde, il n'en reste pas moins des milliers de choses inexpliquées pour lesquelles la religion apporte une réponse rassurante malgré l'absence de rationalité. De nombreux mystères naturels sont à ce jour encore non résolus. On ne sait toujours pas par exemple ce qu'il se passe après la mort. De fortes entités divines ont peuplé des imaginaires collectifs à toutes les époques, mais les religions et croyances se sont et s'appuient encore sur des symboles naturels donnant de la visibilité aux propos religieux. Les fleuves comme le Nil, le Gange sont par exemple des fleuves sacrés à l'antiquité égyptienne ou pour les hindouistes. Les montagnes qui tutoient le ciel et donc représentent les points les plus proches d'où sont généralement localisés bon nombre de divinités, représentent aussi des symboles forts. Le mont Olympe en Grèce abrite la résidence des divinités de l'antiquité grecque. Le mont Kelash à l'ouest du Tibet est un fort symbole de trois religions, le bouddhisme, l'hindouisme et le chamanisme bône. Plus proche de chez nous, la grotte de Lourdes est aujourd'hui l'un des lieux majeurs du catholicisme. Les lieux atypiques sont utilisés comme symboles religieux et fédèrent les fidèles autour de lieux géographiques naturels qui permettent des repères spatiaux et une certaine réalité. D'autres religions ont vu dans la nature la représentation de divinités qui devient en elle-même un élément dans lequel on croit, auquel on attribue des capacités, parfois des sentiments, une conscience. Les religions animistes attribuent un état spirituel à chaque élément naturel. Les éléments, les êtres vivants sont comme habités par les esprits. La nature devient alors une entité capable de décision, de choix et peut alors jeter des sorts, punir, récompenser certains comportements. Ces croyances attribuent parfois à l'esprit de personnes disparues, des ancêtres, aux différents éléments naturels. Cela rejoint dans une certaine mesure les principes de la réincarnation, soit le transfert de notre esprit vers d'autres corps, de quelque nature qu'il soit selon les croyances. C'est un phénomène de survivance après la mort. La nature a une place plus ou moins importante dans la religion avec de nombreux symboles et dont les différents événements qui lui incombent, non expliqués par des preuves expérimentales, sont souvent attribués à des réponses divines face au comportement humain. Il y a une certaine légitimité à la croyance et si je devais être très terre-à-terre, je dirais même que c'est un élément culturel qui a permis et permet encore de protéger certains sites sacrés. Le mont Uluru, par exemple en Australie, lieu sacré de la culture arborigène, a d'abord été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, entraînant la venue de milliers de touristes. L'ascension sera désormais interdite à partir de 2019 pour protéger cette culture arborigène. Mieux vaut tard que jamais. Les Sioux au Dakota luttent farouchement contre la construction d'un pipeline qui traverserait alors des terres funéraires, en plus de polluer les réserves en eau des terres qu'ils occupent. Une forte mobilisation vient en aide à ces populations, mais jusqu'où tiendront-ils ? Les considérations écologiques, mais aussi le respect de la diversité des cultures, des croyances, sont des forces mobilisatrices pour préserver des lieux pleins de spiritualité, qui construisent une histoire, qui permettent d'aimer un territoire, et quand on aime, on protège, on prend soin de ces espaces en espérant la réciprocité. Il est à mon sens cependant réducteur d'appliquer un trop fort anthropocentrisme sur des animaux, des plantes, des éléments. Bien qu'aujourd'hui se pose de plus en plus la question de la conscience, de l'intelligence des êtres vivants non humains, question tout à fait légitime, rien n'est encore prouvé. Il serait même dommageable pour le raisonnement scientifique d'essayer de calquer notre façon de concevoir notre esprit aux autres êtres vivants, ce qui pourrait réduire considérablement notre ouverture et diminuer nos chances de faire de nouvelles découvertes. Pour terminer, je propose de poser la croyance, l'espoir comme une vertu, comme un vrai moteur de nos actions, si tenté que cette croyance ne soit pas aveugle, non dénuée de critique. L'hypothèse d'un scientifique avant une expérimentation, n'est-elle pas une croyance au départ, qui sera ensuite démentie ou vérifiée ? Rendre un caractère divin à la nature, la sacraliser est peut-être une bonne chose pour s'en émerveiller, la protéger et la conserver. Il semble néanmoins qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à lutter face à notre force de destruction, alors toute divine qu'elle puisse être, elle n'en reste pas moins des plus fragiles.